Un jour là, j'ai pris une sorte de seafood, avec plein de trucs de scie dedans. Et j'ai envie de me faire de ça dans un énorme... C'est pas intéressant ce que je raconte. Dans une sorte de pot, tu vois, en plastique, avec un couvercle. Et du coup, je m'en sers maintenant pour faire d'autres trucs. Mais c'est vraiment cool parce qu'il te rajoute des... Chaque fois, une petite pâte avec une sauce blanche. Je sais pas, je crois que c'est de la mayonnaise, je suis pas sûr. Et puis bref, du coup, là, je suis pas loin de ça, en fait. Je suis garée, il y a un espèce de cottage, genre trop de la balle ici. Mais il ne buzz pas en ce moment, je sais pas. L'autre fois, je suis venue avec la main que j'avais pris au-dessus de Byron. J'ai rencontré celui de Byron. Elle est venue ici avec moi pour faire des fermes et tout. Elle a resté une semaine, mais c'était compliqué, la collage. Là, du coup, elle est repartie à Melbourne, enfin, à Gold Coast, après l'après-midi pour la Melbourne. Et là, je suis retournée ici parce que je savais que c'était un spot sympa pour se caler. Je pense que je vais dormir ici ce soir. Puis, il n'y a personne. Puis, là, je suis montée, en fait, derrière le cottage, genre ça, sur des cabanes, etc. Mais c'est un peu, genre, en gare, ici, il n'y a rien, en fait. Et derrière, en bas, il y a vraiment les maisons avec le putain cottage, des trucs en pierre bien fait, et tout, à part qui... Il y a un accès pour les Andes. C'est cool. C'est beau et tout, le fou, en plus, j'ai vu des kangourous ici. Trop de la balle. J'ai pas encore vu de koala en Australie, putain. Tu es, tu es, tu es. Oh, là, c'est la radio australienne. Ouais, j'ai un CD. Sous-là. Sous-là.